... Toujours un ravissement de vous savoir nombrer à nous regarder partout dans le monde, mais aussi à Balisia, c'est à Masanta. Merci de votre fidélité à Espace TV et bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. C'est parti pour 29 ou 30 jours de jeûne et de pénitence pour les fidèles musulmans, comme il fallait s'y attendre. Ce mois vient à un moment de conjoncture difficile et les femmes surtout s'en plaignent. Vous les suivrez dans ce journal. Alors que les mois comme celui de Ramadan devraient rehausser leur chiffre d'affaires, les agriculteurs de Guinée se trouvent étranglés par les importateurs de poulets congélés. Ils encouragent les citoyens à consommer local et à l'État de favoriser l'entrepreneuriat local. Vous les suivrez également avec le Club de Coeur dans cette édition d'information. Et puis l'actualité de la semaine telle qu'analysée, décryptée, commentée par les sites tabloïdes guinéens se sera avec Djibrilba vers la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires du monde entier, ont entamé ce samedi 2 avril le jeûne du mois de Ramadan. Mois de pénitence et de partage, le jeûne peut être parti des cinq piliers de l'islam. Au cours de ce mois, il a demandé à tous musulmans ayant atteint l'âge de puberté de s'abstenir de manger ou de boire au lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Les origines du Ramadan et ses bienfaits, ses vertus, c'est dans ce commentaire de Mohamed Valaik Atouré. Neuvième mois du calendrier lunaire ou égérien, le Ramadan est le seul mois du calendrier musulman cité dans le Saint-Coran. C'est durant ce mois que les musulmans acceptent de se priver de toute nourriture entre l'aube et le crépuscule. Le Ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet et se pratique durant le mois 5, c'est-à-dire au neuvième mois du calendrier lunaire musulman. De l'arabe Ramida, le mot Ramadan signifie chaleur intense car le Ramadan est considéré comme une bonne action brûlant les péchés. Si les musulmans doivent gêner, c'est parce que dans le Coran, Allah a déclaré le gêne obligatoire. Le mois du Ramadan est aussi considéré comme celui de la charité car lors de son dernier jour, les musulmans pratiquants doivent faire la charité. Zakat al-Fitr, affamer son corps, permet également aux fidèles de prendre conscience que les besoins les plus essentiels sont spirituels. Lors du Ramadan, les fidèles sont ainsi invités à se replonger dans le Coran et consacrer plus de temps qu'habituellement à la méditation et à la prière. Par ailleurs, au-delà du gêne et de l'aspect spirituel, le fidèle doit adopter une attitude exemplaire en évitant les médisances, les conflits et surtout en appliquant l'aumône. Le mois du Ramadan est donc une période d'intense générosité. En ce premier jour du Ramadan, les marchés de Conakry étaient encore remplis à craquer. Les fidèles veulent un festin pour entamer ce mois de pénitence. C'est d'ailleurs une tradition. Malgré la cherté des prix d'arrêt de première nécessité, elles sont nombreuses des femmes qui se sont bousculées aujourd'hui dans les marchés de Conakry pour se procurer de quoi faire une grande et belle rupture. Nos reporters André Mossier, Milimuno et Alceni Kamara ont sillonné quelques marchés de la capitale. Suivez leur reportage. Nous sommes au marché de Bonfi, dans la commune de Matoto, un jour pas comme les autres. La fréquentation et l'engouement sont de taille dans ce marché. Selon ces femmes, le Ramadan nécessite de faire la rupture. Avec des plats variés, voilà ce qui augmente automatiquement le contenu de leur panier. En cette période de Ramadan, nous triplons nos dépenses. Nous faisons du tout, du fougneau, du riz, de la bouillie aussi. Exexprime par contre leur déception face à cette flambée des prix d'arrêt de première nécessité. Pour elles, la diminution des prix annoncés par le gouvernement ne se fait sentir dans aucun marché de la capitale. Aucun prix n'a diminué. Ceux qui ont dit cela, ont menti. Il n'y a rien de clair dans cette histoire. Plus loin, au marché de Bessia, nous approchons ce groupe de femmes. Chacune d'elles veut se procurer de la viande qui, apparemment, ne suffira pas pour tout le monde. Le kilo de viande coûte cher. Donc, nous les pauvres, préférons nous bouscler ici pour avoir de la viande moins chère. Malgré cette flambée, les bousculades sont perceptibles dans les différents marchés. Les citoyens en appellent à l'implication des nouvelles autorités afin que la flexibilité des prix devienne une réalité dans les marchés. A Cancans aussi, des fidèles musulmans ont observé le premier jour de juin du mois sain de Ramadan. Comme à Conakry, ils dénoncent eux aussi la cherté du coup de la vie et interpellent les nouvelles autorités du pays. Alpha Umar Khoïta, notre correspondant régional, a fait un tour dans les marchés des Cancans. Les fidèles musulmans des Cancans, à l'image de leur co-religionnaire de la Guinée, ont entamé ce samedi le jeûne du mois sain de Ramadan. Un mois de pénitence pour les fidèles musulmans qui interviennent à un moment où les populations, notamment des femmes, se plaignent de la cherté du coup de la vie. On doit avoir pitié les uns des autres pour diminuer les prix. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours, les pauvres sont toujours plus nombreux que les riches. Les autorités n'ont qu'à nous aider afin que nous puissions trouver le quotidien de nos familles respectives. Dès que le Ramadan s'annonce, tout devient cher sur le marché. Le casier qu'on achetait entre 35 et 38 000 est vendu aujourd'hui à 43 000. Et pourtant, nous aussi nous l'achetons pour avoir un intérêt. Au marché d'Ibida, outre la flambée des prix, ces vendeuses qui n'ont pas souhaité s'exprimer à notre micro se plaignent de l'odeur nauséabonde que dégage ce monticule d'ordures qui se dessine en plein cœur du dit marché. Ici, comme on peut le constater sur ces images, certaines vendeuses transforment ce tas d'immondices en un lieu de conservation de leurs marchandises. Peu importe les conséquences. Fantagbe Kaba vende des petits condiments sur le parvis de sa concession. Elle se plaît de la conjoncture et interpelle l'État. Le riz, l'huile, tout est devenu cher. Les maris qui doivent dépenser n'ont rien. Nos enfants sont au chômage. Le colonel Dumbuya n'a qu'à penser aux femmes en créant de l'emploi pour nos enfants. Adi Kondé est de son côté vendeuse de charbon. Pour elle, l'arrivée du colonel Mamadi Dumbuya au pouvoir a suscité de l'espoir. Un espoir qui a ségé et est en train de s'estomper. On était très contents de l'arrivée de Mamadi Dumbuya. Mais aujourd'hui, il a commencé à nous décevoir à cause de la souffrance que nous traversons actuellement. Tout est devenu cher. Mbidon Dull se vend aujourd'hui à 400 000 dollars le marché. Si le colonel Dumbuya pouvait aider les femmes, ça serait meilleur. De Cancan, retournons à Conakry avec un samedi de bouchons. Est-ce l'euphorie du mois de ramadan ? Des embouteillages monstres signalés à plusieurs endroits de Conakry ce samedi. Stress et inquiétude pour ces usagers qui ont raté des rendez-vous ou encore des chauffeurs qui ont perdu toute recette. Djenab Bangoura et Abdoulaï Kamara ont tendu le micro à certains suivis. Des embouteillages partout. En ce premier jour du ramadan, de l'autoroute Fidel Castro en passant par la route de Prince, des filles de véhicules sont visibles partout, surtout à l'approche des points de jonction. Seuls les motards parviennent à se frayer en chemin. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés pour rallier leur domicile. C'est vraiment gênant et puis c'est vraiment fatiguant franchement. Ça dérange tout le monde. A cette allure, ce chauffeur risque sa recette journalière alors qu'il ne vit que de ça. Si il y a beaucoup d'amour, on ne peut pas. Mais si il n'y a pas d'amour, on ne peut. Ces ménagères ont passé plus de trois heures à la plage. Elles s'inquiètent et s'impatientent. Quand je parle, il est déjà 15h. Est-ce que je peux terminer la préparation d'ici 19h ? Je suis arrêté. Il va être passé contre moi, oui ou non. Je suis ici depuis 13h. Impossible de trouver un moyen de déplacement. Il est presque 15h. Dans le Sénorma Mada, les chauffeurs font comme s'ils n'ont pas trop besoin. Un tronçon qui coûte 1500 francs passe automatiquement de 10 000 à 20 000 francs. Le simple bagage que je porte là, on me demande 10 000 francs. Où on va avec ça ? Des embouteillages, c'est quasiment le quotidien de toutes les grandes agglomérations. Sauf que le cas de Conakry commence à devenir exceptionnel, estime ses usagers. Faut-il espérer des mesures exceptionnelles pour faciliter la tâche aux Guinéens en ce mois de Ramadan ? En tout cas, on en a l'expérience avec le ministre de la Sécurité. Bientôt, la saison des pluies et la commune de Dixine est souvent exposée aux cas d'inondations. Et pour limiter les dégâts, un projet de construction, de voirie et de drainage a été lancé dans plusieurs quartiers de cette commune. En visite de terrain ce vendredi, le maire de Dixine a constaté une lenteur dans les délais d'exécution des travaux et a soulevé des inquiétudes. Idriss Abari et Abdoulaye Kamara. Chaque année, lors de la saison des grandes pluies, plusieurs quartiers de la commune de Dixine enregistrent des cas d'inondations qui entraînent plusieurs dégâts humains et matériels. Pour limiter ces dégâts, un projet de construction de voirie et drainage a été lancé dans la commune par l'état guinéen. Sur le terrain ce vendredi, le premier responsable de la commune dit constater avec regret le retard dans l'exécution des travaux et la présence de plusieurs points noirs. J'ai vu quand même qu'il y a eu des avancées, mais il y a des points noirs que nous avons demandé de faire des retours rapidement avant que les pluies ne s'abattent. Cette année, nous avons espoir que les populations seront épargnées de grandes inondations dans nos décisions. Pour cette phase, ce sont les quartiers Rafia 1, Bellevue Marché et Bellevue École. Principale bénéficiaire, ce président du conseil du quartier craint des inondations et pointe du doigt le non-respect des engagements contractuels. Nous avons montré quand même toutes nos inquiétudes. Le maire a promis de prendre les dispositions nécessaires pour que les ordres qui doivent être enlevés soient enlevés et que du côté d'Enabel aussi, les caniveaux non couverts, qu'ils puissent faire des efforts pour les couvrir, pour mettre tout le monde en sécurité. Selon le responsable en charge du projet, il consiste à la réalisation de 700 mètres de pavage, 800 mètres de caniveaux étroits d'à l'eau pour faciliter l'assainissement. Conscient du retard enregistré dans l'exécution du projet, il rassure tout de même que toutes les contraintes vont être levées avant les grandes pluies. La plupart des contraintes sont levées et nous poursuivons les efforts pour terminer les travaux dans de meilleures conditions. En termes des travaux urgents, nous sommes à 90% du côté de Rafia. Nous comptons terminer dans un mois. Ce projet de construction d'ouvoirie et de drainage dans la capitale est un financement de l'Union Européenne dans le cadre du 11e FED exécuté par l'agence berge de coopération Enabel dans son volet assainissement sanitaire ville propre. Une bonne gouvernance au cœur des politiques publiques, c'est le thème qui a été développé par le docteur Abdoulaye Silla, enseignant-chercheur en droit à la maison de la presse. C'était ici à Conakry. C'est une initiative de l'ONG Jeunes leaders pour la bonne gouvernance qui vise à outiller des jeunes guinéens sur la notion de la bonne gouvernance. Les participants disent avoir appris et comptent perpétuer les acquis dans leur entourage. On suit cela avec nos reporters. C'est une trentaine de jeunes filles et de garçons venus de tous les horizons qui ont assisté à cette conférence de presse. Docteur Abdoulaye Silla a eu tout le temps nécessaire pour développer ce thème tout en donnant ses avantages une fois qu'il est appliqué dans un pays. La bonne gouvernance peut consister à lutter contre la corruption. La bonne gouvernance peut passer par la transparence. La bonne gouvernance peut passer par le fait d'accepter de rendre compte de sa gestion, etc. Le contenu de la bonne gouvernance, elle est vaste. Docteur Mahamadou Gakite, président des jeunes leaders pour la bonne gouvernance, dit initier cette conférence avec ses collaborateurs dans le but de pousser les dirigeants du pays à œuvrer pour la bonne gestion de la chose publique. Parce que nous avons remarqué, beaucoup de politiciens ou des politiques sont morts politiquement et se sont récits dans la société civile, notamment dans le FNDC et dans d'autres vies associatives. Donc nous, nous faisons la promotion de la bonne gouvernance en condamnant tous ceux qui ont de près ou de loin ont géré les données publiques de l'État et qui, pour se protéger, se retrouvent dans la société civile. Youssouf Keïta fait partie de ceux qui ont pris part à cette conférence. Il dit avoir appris assez de connaissances sur la notion de la bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la bonne gouvernance est le socle de tout bon développement dans le monde. Et j'ai appris les trois types de gouvernance qui sont non seulement basés sur la gouvernance politique, la gouvernance économique et également aussi la gouvernance sociale. Les membres de l'ONG, jeunes leaders pour la bonne gouvernance, comptent mener assez d'actions sur le terrain comme des campagnes de sensibilisation afin d'outiller largement la population sur cette thématique de bonne gouvernance, le tout dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Antoinette Dédé, Onivogui, Mohamed Kapelosila pour ce qu'ont rendu. Les femmes de Bonfi à l'initiative pour leur autonomisation. Durant tout le mois de mars, elles ont été outillées à des techniques leur permettant de mieux entreprendre. D'où la thématique intitulée « Jérémie, votre entreprise ». Les bénéficiaires, au terme de ce renforcement des capacités, promettent de restituer les connaissances acquises à d'autres femmes de la localité. Djibril Bar, Mohamed Bangoura, reportage. Elles sont toutes des bonnes filles et évoluent toutes en coopératives. C'est justement pour la pérennité de ces coopératives et drainer d'autres femmes avec elles que certaines parmi elles viennent de boucler une rencontre portant sur le renforcement de leur capacité durant le mois de mars, mois dédié à la femme. Quand tu as 500 000, tu achètes des marchandises, tu bénéficies 100 000. Avec ce montant, tu économises 50 000 parce qu'il y a des cas de maladie et autres préoccupations. Pendant tout le mois de mars, de nombreuses thématiques ont été abordées avec ces femmes. Toutes les méthodes ont été presque utilisées pour les amener à comprendre, assure l'un des formateurs. Au cours de ces formations, les femmes ont donné vraiment bonne compréhension et nous savons qu'elles sont mieux organisées. J'ai la bonne mémoire que toutes ces formations vont donner une bonne continuation au sein de l'association. Cette initiative répond aussi aux préoccupations des autorités locales qui ont d'ailleurs apprécié la démarche des femmes. C'est l'une des solutions pour répondre aux préoccupations du développement, affirme Ismaël Kondé. Les femmes, de leur part, se disent déjà déterminées à restituer les enseignements acquis. Avec l'organisation, on se planifie, on progresse, mais avec l'anarchie, on recule. Il faut apprendre les bays à bas de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est ce que nous avons eu à faire aujourd'hui. Bonfi pourrait servir d'exemple à de nombreux quartiers de la capitale. Même si les réalités sont différentes, la volonté peut tout changer, concluent les participants. A Guinée, les producteurs de volailles sont de plus en plus en difficulté pour écouler leurs marchandises. En cause de l'importation à masse de poulets congelés pour en savoir sur leurs difficultés, une de nos équipes de reportage a pu rencontrer ce samedi certains agriculteurs qui accusent l'État d'autoriser la rentrée à masse de ces poulets congélés dans le pays. Marissa Kamara, Ibra Masori Kamara pour le reportage. Sétuée à 18 kilomètres de la préfecture de Dubroïka, la ferme de Horira génère des milliers de poulets capables d'approvisionner les différents marchés environnants. Seul bémol, les agriculteurs disent faire face à la rareté des clients. Cela suite au foisonnement des poulets importés dans la capitale guinéenne. En termes de difficultés, je devais finir pour dire par exemple que nous souffrons surtout de la concurrence déloyale des importateurs des carcasses, des congélés, parce que bon, disons quand eux ils vendent peut-être autour de 30 000 francs le poulet entier, nous on est obligés peut-être de le vendre double, parce que tout simplement le coût de revient, il est excessivement cher, je le répète encore une fois. Dans cette ferme, 3 500 poulets sont en croissance. Pour manger sain, Ousmane Baldé invite l'État à privilégier la production locale, ce qui facilitera également l'employabilité des jeunes en Guinée. Les autorités peuvent nous aider à avoir suffisamment de la céréale, je parle particulièrement du maïs, parce que je vous disais tantôt que le maïs est incorporé avec un taux d'un peu plus de 60%. Cet autor déclare que ces poulets importés provoquent plusieurs maladies, telles que la fièvre typhoïde et l'hypertension. Pour son projet futur, il compte participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Atteindre l'autosuffisance alimentaire en protéines animales, et surtout la viande de vola, c'est une viande qui est très très consommée dans le monde. Le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire ne reçoivent plus de poulets importés. Cette démarche inspire. Ces aviculteurs souhaitent la même sauge en Guinée. Alors, ils invitent l'État à agir, mais aussi la population à limiter la consommation des poulets congélés en se tournant vers les produits locaux. Partons à présent en Guinée Forestière, en Zérecoré, le projet d'interconnexion du courant électrique en provenance de la Côte d'Ivoire. Depuis ce samedi matin, une réalité a été lancée par le ministre de l'énergie, de l'hydrocarbure et de l'hydraulique. Alors, désormais, la ville de Zérecoré devra bénéficier de la desserte en électricité 24 heures sur 24. Moïse Bithien-Lama nous fait le point. Longtemps attendu, c'est désormais chose faite. C'est aux environs des 10h du matin ce samedi 2 avril que le courant issu de l'interconnexion électrique a été lancé par le ministre Abbé Silla dans la ville de Zérecoré. Selon les techniciens, il leur fallut assez d'efforts pour arriver à ce résultat. Cette société a été instruite par le gouvernement de la Guinée pour accélérer l'alimentation de la ville de Zérecoré. Avant même que la station qui devrait alimenter la ville soit prête. Donc, il fallait accélérer. Donc, cette accélération a été faite. Et aujourd'hui, Zérecoré, une partie a été mise en service par M. le ministre pour que Zérecoré soit alimenté 24 heures sur 24. Quant au directeur général de l'électricité de Guinée, il s'est penché sur le paiement des factures du courant à temps. Ce que je demande à cette population en plus, c'est le paiement des factures à temps. Il ne s'agit pas de payer, mais il faut le payer à temps. Nous avons mis tous les moyens. La facture n'est plus comme à la main. On a informatisé le système. Et on est en train d'évoluer vers le smart payment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux payer comme je fais le orange money à quelqu'un. On est en train de dire que tout ça, c'est là. Le ministre Abbé Silla a laissé attendre que ce courant électrique ne se limitera pas qu'à Zérecoré. D'autres localités aussi seront desservies. Ce n'est pas seulement Zérecoré qui sera éclairé. Nous allons tirer une ligne vers Lola et Yomou et Djeké. Et 15 autres préfectures et localités seront éclairées sur l'ensemble de la ville et de la préfecture de Zérecoré. Ce lancement de l'interconnexion du courant électrique intervient au moment où des interruptions intempestives du courant se faisaient sentir dans plusieurs quartiers de la ville. C'est une première en Guinée. Les gestionnaires des ressources humaines se forment en structure pour mieux aborder les questions qui entravent la bonne marche de l'entreprise. Ce nouvel espace d'échange implique presque tous les gestionnaires du département ministériel mais aussi des établissements privés du pays. Cette première édition a mobilisé les cadres du ministère du Travail et de la fonction publique mais aussi de l'inspection générale du travail. Ali Badara Kamara et Ibramassouri Seng Souma nous font le compte rendu. C'est un espace d'échange institué par les professionnels des ressources humaines des administrations publiques et privées du pays. Son objectif, partager les expériences sur la gestion des ressources humaines en vue de promouvoir l'excellence dans le travail en Guinée. Nous avons voulu faire comprendre à nos autorités, au gouvernement guinéen, que nous sommes disposés à collaborer avec eux, apporter notre contribution et que nous souhaiterions vraiment être consultés, impliqués sur l'élaboration et l'amélioration et surtout l'avancée des lois sociales en République de Guinée. Cette première rencontre des gestionnaires des ressources humaines a connu des séries de formations axées sur les problématiques dans la gestion des travailleurs. Et nous n'avions pas eu longtemps ces facilités-là parce qu'avant, on sent que quelqu'un était gênant quand on le nommait chef du personnel. Aujourd'hui, il faut avoir un diplôme. La gestion des ressources humaines se heurte à plusieurs difficultés. En Guinée, par exemple, les gestionnaires sont confrontés à un manque de contrôle du fichier des travailleurs, mais aussi à l'absentéisme des problèmes que ces professionnels comptent résoudre. Nous allons mettre en œuvre un plan opérationnel d'action sur des axes prioritaires qui sont notamment la consolidation de la paix à travers un dialogue constant avec les organisations syndicales d'employeurs, de travailleurs, pour prévenir les conflits et gérer tout ce en cours. Dans trois mois, une autre rencontre aura lieu entre ces professionnels des ressources humaines pour discuter d'autres problématiques liées à la gestion du personnel dans les établissements publics et privés. Un mot de sport dans cette édition d'information. Les meilleurs joueurs et entraîneurs des mois de janvier et février des ligues 1 et 2 sont connus. Ils ont reçu leur prix ce samedi matin au siège de la Ligue Guinée de football professionnel. Au total, huit trophées ont été attribués par la structure organisatrice de cet événement dénommé « Trophée du mois ». André Mossier-Milimuno et Mamadou Bouiba. Un léger retard a été accusé pour la remise des trophées à cause d'une rupture de stock et la Cannes 2021. Cette année, en plus des acteurs de la Ligue 1, ceux de la deuxième division sont aussi récompensés. Je prends un exemple de Nya Nya Bari à Saint-Oba. Il a été le meilleur buteur là-bas puisqu'il est avec nous ici. Mais il est venu confirmer aussi en Ligue 1. Donc il y a du talent en Ligue 2. Il y a du travail en Ligue 2. Et c'est pour cela qu'il faut mettre en exil justement ce travail-là. Ancien international guinéen et désormais coach du club étoile de Guinée en Ligue 2, Camphorissila est le meilleur entraîneur au compte du mois de février. Son attaquant, Moïse Kamara, est le meilleur joueur. Ce n'est pas dans mes calculs, mais bon, si j'ai une récompense comme ça, franchement, je suis très content. Mais moi d'abord, c'est de faire monter l'équipe en première division. Parce que ça fait 12 années maintenant que l'étoile de Guinée est en deuxième division. Donc je suis arrivé, pour le moment ça se passe très bien. Et je pense qu'on va bien terminer la saison pour la monter en Ligue 1. Pour la deuxième fois depuis le début de la saison, le coach de Milo FC est élu meilleur entraîneur. Pour lui, ce trophée renforce la concurrence au sein même des clubs. Le travail que vous faites, nous, éducateurs, nous permet d'avoir une concurrence au sein de notre effectif. C'est comme si entre nous le championnat aussi est engagé. C'est vrai, ça pousse les joueurs à mieux travailler pour être cités. Parce qu'il y a une rivalité qui se crée, même dans les séances d'entraînement, quand on entend que Ousmane Condé pour la deuxième fois est cité. Vous nous regardez à Friya Kankan, à Dubaï, mais aussi à Paris. Restez avec nous, tout de suite derrière la rubrique « La une des médias ». Sur ce plateau, Djibrilba, bonsoir. Bonsoir David. Merci encore d'être là cette nuit. Vous l'apprenez, bras de fer entre Bala Samoura, Alphonse Charles Wright, la hache de guerre détirée, pas entirée cette fois, fait à la une cette semaine de l'indépendant. Oui, justement, David, comme vous l'avez dit, on a l'habitude de dire que la hache de guerre est enterrée entre deux hommes en conflit. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Le journal l'indépendant indique que la hache de guerre, comme vous l'avez dit, est déterrée entre Alphonse Charles Wright et Bala Samoura. Donc, vous le savez, ces deux hommes se sont livrés en spectacle cette semaine. Et finalement, ils ont été suspendus. Et par contre, certains assument la sanction contre le colonel Bala Samoura comme une mise en scène pour freiner la déception d'une opinion qui dénonce la suspension du maestra. On va parler d'Alphonse Charles Wright. Et le tabloïd « L'indépendant » résume donc que la guerre des clans autour des Mamadi Doubouya qui mine depuis un certain temps, le sommet de l'État commence à se révéler au grand jour et au grand public. Dans ce contexte, David, le barreau de Guinée a fait une déclaration vitriole. On peut lire même sur le site d'information Afrique à Guinée. Le barreau a fustigé, a dénoncé l'attitude du colonel Bala Samoura. Donc, les membres, selon eux, ce triste constat laisse transparaître que la justice n'est plus la boussole qui devra orienter les actions des justiciables. Et donc, ils ont conclu pour dire qu'ils vont utiliser tous les moyens, on va dire comme ça, tous les moyens pour s'opposer à tout acte tendant à caporaliser l'institution judiciaire. Le groupe des 58 partis politiques, on les appelle ainsi les Jeux 58, ce groupe fait des recommandations à la jeune au pouvoir en Guinée. Et certainement, le groupe des 58 partis politiques s'est dit favorable à un dialogue strictement politique. Donc, c'est-à-dire les partis politiques ont fait une déclaration et les membres ont signé cette déclaration. Donc, ils voudraient que des sujets politiques soient débattus. Il s'agit de la constitution, du code électoral, de l'organisation des élections, le fichier électoral et le chronogramme. Donc, dans ce sens, le populaire a rappelé pour dire que la CEDEAO a donné un ultimatum à la jeune militaire un mois pour donner le chronogramme, pour fixer un calendrier pour l'organisation des élections. Et ça, insiste le populaire, c'est une véritable opportunité, une opportunité inouïe offerte au colonel Doumbouya de faire entendre sa voix dans le délai requis. Dans le délai requis, il faut rappeler que le groupe des 58 exige d'ailleurs ou demande un dialogue exclusivement politique. Notre parti a commis des erreurs, voire des fautes. Nous nous devons les assumer selon Kassori Fofana. C'est le titre du site Mosaïque Guinée. Oui, David, d'après Mosaïque, la convention extraordinaire qui a été tenue jeudi, donc portée à la tête du reprégé d'Arc-en-Ciel, Kassori Fofana, et c'est dernier d'ailleurs, a appelé les militants, les sympathisants, à l'union, si on va dire comme ça, à la cohésion. Donc, il dit en ces termes, entre les lignes du site d'information Mosaïque, « J'en appelle à une mobilisation ininterrompue de tous et de toutes, femmes, hommes, jeunes, militants de premières heures, partenaires de l'alliance RPG Arc-en-Ciel, de grandes choses nous attendent. » Et quand même, il faut préciser, par ailleurs, à la veille de la tenue de cette convention extraordinaire, il y a eu un collectif de frustrés qui a tenu une conférence de presse pour dénoncer l'éventuelle désignation de Kassori Fofana. Et donc, ils ont dit qu'ils vont s'opposer par tous les moyens à ce que Kassori et ses acolytes n'accèdent pas au siège du parti RPG Arc-en-Ciel au terme de cette convention. Parce qu'à partir de là, Kassori est considérée comme le président du comité objectif provisoire du parti. Alors, il faut déjà dire que ce siège a été ouvert aujourd'hui à l'Assemblée générale hebdomadaire, où d'autres engagements ont également été pris par le désormais président du comité exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. Alors, Simandou, un accord cadre historique signé entre l'État guinéen, Ryo Tunto, et Wenin Consortium Simandou. C'est l'un des articles du quotidien OREA, le quotidien national d'ailleurs. Oui, c'est exact. Le quotidien OREA nous l'a appris cette semaine, que c'est un accord historique, comme vous l'avez dit, qui a été signé entre l'État guinéen, Ryo Tinto, le Wenin Consortium Simandou, et David, en plus de 15% du minerai, il faut dire que l'avantage, si vous voulez, les innovations de cet accord, c'est que la Guinée a une participation gratuite, et non du liable au capital du chemin de fer et du port à hauteur de 15%. Et ces mêmes accords donnent la possibilité à la Guinée de disposer de ces infrastructures dès la fin de leur construction. Et l'État en assurera la gestion durant toute la vie des mines. Et pour finir rapidement, le chemin de fer Béla-Folicalia est multiserviste. Donc, il servira du transport du minéraux, le transport des produits agricoles, et puis le transport des personnes et de leurs biens. Et l'accord cadre donne à la Guinée un calendrier très précis d'exécution de projets avec des contraintes, des pénalités majeures, allant jusqu'au retrait pur et simple du titre minier pour la société mineure qui ne respecterait pas ses engagements. Alors, en tout cas, si ce train, si ce rail, je veux dire, ce chemin de fer est multifonctionnel, alors une bonne nouvelle pour les nostalgiques d'autorail, Autorail Conakry-Niger. Merci à vous, Djibrilba. Merci, David. Et vous, vous restez avec moi. On poursuit cette édition avec, à présent, notre rubrique public reportage. L'Ordre national des architectes de Guinée a clôturé son assemblée générale ordinaire ce samedi à Conakry. Il a renouvelé son bureau exécutif, amendé son statut règlement intérieur. Et de l'autre côté, ce sont également d'autres. La commune de Dixine a abrité vendredi la rencontre des figures qui portent le programme démocratie sans violence, la baïonnette intelligente. Cette rencontre est la suite logique de la tournée effectuée à l'intérieur du pays par quelques responsables des actions déjà réalisées. et la projection sur le futur, ces hommes et femmes ont également formulé des recommandations à l'intention du CNRD. Et pour terminer, la Société de construction et de prestation de services immobiliers guinéens, Sodi Copresse, en abrégé, a procédé ce samedi à la remise des attestations aux propriétaires du meuble, mais aussi aux locataires ayant fait preuve de bonne conduite. Le règlement intérieur a été revu. Les nouveaux inscrits ont prêté serment. Côté bilan de l'équipe sortante, L'Ordre national des architectes de Guinée dispose désormais d'un siège, nous apprendons. Le bilan financier est aussi reluisant. Puisque ce qu'on a laissé comme, en tout cas, montant dans la caisse, ça n'a jamais été réalisé dans l'histoire de ce conseil. Donc je dirais en allant, puisque j'ai réalisé mes deux mandats, que c'est un sentiment de satisfaction et je souhaiterais que le nouveau conseil qui est constitué aujourd'hui, qu'il puisse apporter plus de bonheur aux architectes, plus de bonheur à la nation. Le bureau exécutif a été renouvelé. Le conseil a réitéré sa confiance au président sortant pour un second et dernier mandat à la tête de la structure. Il sollicite l'implication du ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire de la lutte contre les constructions anarchiques. Donc les autorités, à l'occurrence du département de l'urbanisme et de l'habitat, ont un rôle fondamental à jouer. C'est un rôle de contrôle et de réglementation. Et puis aussi, il faudrait que les autorités acceptent, comme d'ailleurs le texte le stipule, de consulter les architectes dans le cadre des grands projets, n'est-ce pas, qu'ils élaborent, qu'ils initient dans notre pays. Parce que c'est nous qui en avons les compétences. L'ordre national des architectes de Guinée invite leurs camarades qui traînent les pas à les résoudre. Les activités du programme démocratie sans violence, la baïonnette intelligente, touche toutes les régions du pays. En 2021, en plus de sa mission de prévention, désormais elle se donne les moyens d'aller un peu plus loin. En 2021, la Coalition nationale pour la paix en Guinée, avec l'appui de la DSVBI, a pu réaliser une mission de recherche, d'identification, d'analyse des causes des conflits interethniques et des pistes de solutions en Guinée forestière. Entre 2021 et 2023, le programme sans violence, baïonnette intelligente et ses structures travaillent essentiellement sur cinq points. Le renforcement des capacités de ses membres et des forces de défense et de sécurité. Et le développement de partenariats anti-violence entre les jeunes, la police et la gendarmerie dans les huit régions administratives du pays. La plateforme formule ses voeux de réussite au CNRD et l'encourage à veiller à la cohésion sociale. Et dans le but d'accompagner objectivement le CNRD, qui n'a pas droit à l'échec dans sa mission, l'appel à la justice, à la bonne gouvernance, à la non-violence, à la cohésion sociale. Au-delà de la lutte non-violente, 951 jeunes ont été formés en secourisme, au développement organisationnel, au management des projets, à la prévention et surtout à la gestion des conflits à travers le pays. Toutefois, des défis majeurs existent. Aujourd'hui, l'un des défis de ces structures qui travaillent sur le terrain dans le cadre de la promotion de la lutte non-violente, c'est d'être dotés de reconnaissance juridique pour pouvoir s'appuyer sur la légalité afin de pouvoir mener à bien les activités dans la légalité et dans la protection du soi. Les services de défense et de sécurité présents se disent directement bénéficiaires des retombées des actions positives de cette plateforme. C'est une cérémonie de distinction des propriétaires du meuble et locataires ayant fait preuve de bonne conduite dans le processus de location. Cette marque de reconnaissance est organisée par la Société de construction et de prestation des services immobiliers guinéens Soudicopresse. L'idée est de faciliter l'accès au logement et garantir le contrat entre locataires et bailleurs. Cette journée s'inscrit d'une part à rassurer les bailleurs qu'il existe des bons payeurs et des bons locataires responsables qui peuvent occuper vos immeubles sans aucun problème, mais aussi rassurer les locataires qu'il existe de magnifiques et de bons bailleurs. Distinguée par son agence immobilière, Mariam Kaba se résuit des quatre années de collaboration avec son agence. Je suis vraiment satisfaite de la collaboration avec la société, compte tenu de la disponibilité surtout, de la courtoisie du directeur général. Donc pour l'instant, il y a quatre ans, je suis avec eux, je n'ai vraiment pas à m'en plaindre. Ce qui co-presse est un service immobilier guinéen qui sert de cadre de dialogue et de partenariat entre les locataires et des bailleurs, afin d'éviter toute difficulté. Surtout de minimiser le coût du loyer et surtout les avances, etc., etc., que les consommateurs supportent, que nous connaissons. Une invite est faite par la Société de construction et de prestation des services immobiliers guinéens au département de tutelle pour des concertations entre bailleurs et locataires pour une meilleure régulation du secteur. Voilà qui m'a fait à cette édition d'informations réalisées par Mohamed Valèque-Touré et toute l'équipe de la rédaction. Mes soucis techniques, Jean-Marie Dembadouno et Aboubakar Fauté-Souma. Merci de votre attention et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada